Salut Dani, on va revenir ensemble sur la barre symbolique des 100 matchs que tu as atteint avec le Paris Saint-Germain. Alors j'ai envie qu'on revienne un petit peu en arrière. Quel regard portes-tu sur ton parcours justement ici dans la capitale ? Oui, je me rappelle quand je suis arrivé ici. Mon premier match c'était contre Manchester United, la Champions League. On a perdu, ce n'était pas un début facile pour moi parce qu'on a perdu ce match-là et après il y a beaucoup de contestations. Mais ça arrive, on est au Paris Saint-Germain, alors tout le monde veut qu'on gagne. Mais après je pense que j'ai monté beaucoup mon niveau de travail et de chaîner des matchs. Et il y a quelque chose de notable chez toi, c'est que dans ces 100 matchs, tu as fait preuve d'une régularité exemplaire. Comment est-ce que tu fais, Dani, pour avoir ce niveau de jeu constant ? Dans ma tête, je veux tous les jours faire de bons matchs et aider l'équipe pour la victoire et pour enchaîner de bons matchs. C'est pour ça que je charge tout le temps de faire des matchs équilibrés parce que moi, je me regarde moi et je veux donner la confiance à tout le monde. Et ça, c'est ma mentalité. Alors tu dis que tu es un joueur équilibré, mais tu es aussi un joueur équilibré dans les émotions. Qu'importe le scénario sur le terrain, tu diffuses de la sérénité autour de toi. C'est important pour toi de gérer les émotions sur le terrain ? Oui, c'est important parce que moi, j'aime bien donner de la confiance. Si tu n'es pas équilibré, je pense que les autres ne vont pas être confiants avec ta personne. Alors pour moi, c'est tous les jours important d'être équilibré, d'être calme pour donner la confiance à tout le monde. Et dans ces 100 matchs, est-ce qu'il y a des moments où tu as vécu des émotions vraiment, vraiment particulières ? Oui, il y a des matchs où les émotions sont plus particulières. Lesquelles par exemple ? Quand on fait des buts, les émotions montent un peu. Tu en as mis huit, hein ? J'ai mis huit. C'est un objectif pour toi de mettre des buts où finalement, ce que tu préfères, ce sont les circuits qui amènent à ce but. Les buts, c'est tous les jours spécial. Mais ce n'est pas mon objectif personnel de faire des buts. Mais j'aime bien faire des buts. J'aime plus construire des buts. Dans ces 100 matchs, pour moi, il y en a quand même quelques-uns qui me viennent en tête. Le premier, forcément, c'est celui face au Real Madrid, au Parc des Princes, où tu as eu un rôle ô combien important dans Londres. Moi, je trouve que ce match, il dit beaucoup de toi et du joueur que tu es, non ? Oui, je pense aussi que c'était un match de référence pour moi. C'était un match très, très tactique pour moi. Parce que j'étais un rôle de milieu. Après, quand on défense, c'était un hybride milieu défense. Parce que je devais aider beaucoup à Shraf Hakimi. Pour moi, c'était un match incroyable. Dans ces 100 matchs, il y a aussi une victoire à Lyon où tu marques. C'est aussi un match où tu fais un énorme match. Les matchs de la Ligue des Champions, Bayern, la neige. Il y a même des émotions incroyables que tu as vécu. Oui, je pense que le match à Munich, c'était un match difficile. Parce qu'on a perdu le capitaine. Il a blessé l'Hischio. Après, j'ai passé à la défense centrale. J'ai débuté le match au milieu, après la défense centrale. C'était un match avec la neige et tout, beaucoup de froid. On a gagné, on a gagné, je pense bien. On était plus forts que Bayern. Mais c'était un match difficile. C'est ce genre de match aussi qui construit ton histoire avec le Paris Saint-Germain et avec les supporters. Parce que dans ces 100 matchs, tu as aussi noué une nouvelle histoire en tribune. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ? Oui, c'est important parce que c'est un peu de moi que je donne à les autres. Alors c'est toujours important. C'est beau, c'est ta définition du football ? Oui. C'est pas mal. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te donne le plus de joie sur le terrain ? Le plus de joie ? À part la victoire, je pense que quand on a célébré un but, pour moi, c'est un moment que je regarde plus de joie. Est-ce que ça veut dire que dans ces 100 matchs, les moments que tu préfères, c'est les moments avec les copains sur le terrain finalement ? Pour moi, célébrer, c'est toujours agréable parce qu'on est tous ensemble. Et moi, je suis un joueur qui n'est pas individualiste. Alors c'est un moment qui, à moi, me donne du plaisir. C'est quel moment de célébration que tu as préféré ? C'est pas facile. Je pense que c'est le but de Kylian contre Real Madrid. Le parc qui explose. C'est une sensation incroyable. Incroyable, oui. C'est un but incroyable. Après, l'ambiance au parc, c'était une chose de fou. Alors 100 matchs, c'est aussi beaucoup de jours passés en France. Et tu as l'air d'avoir adopté notre pays, Danny. Je me trouve très, très bien ici. Avec vous, avec tout le monde ici, avec la ville aussi. Pour moi, Paris, comme beaucoup de gens disent, c'est magnifique. Alors je me trouve très bien. Ma famille est aussi à l'aise ici. 100 matchs, c'est une barre symbolique. Et tu as dit que tu avais envie de continuer à écrire l'histoire ici. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Oui, c'est symbolique. C'est symbolique parce que, comme je l'ai dit, 100 matchs, c'est beaucoup. Alors c'est toujours symbolique parce qu'on est joueur pour jouer au foot. Quand on arrive à 100 matchs, ça veut dire que quand on fait les travaux, quand on fait bien les travaux, on est plus heureux que jamais. Alors pour moi, c'est important les 100 matchs, mais on n'arrête pas ici. On doit continuer à travailler pour arriver plus haut. Bon, Dany, je te propose qu'on se retrouve pour la prochaine interview pour les 200 matchs. D'ici là, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter ? Pour les 200 matchs, je me souhaite beaucoup de titres. Je me souhaite une Ligue de champions, en deux, en trois, je ne sais pas. Mais ouais, on souhaite tout de bon pour la famille Paris Saint-Germain. On te le souhaite aussi. Merci.